Bonjour, je suis Dagmar Doring-Riva, directrice associée du cabinet VitalSmarts France. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une étude sur les coûts des conflits dans les entreprises et ce qu'on peut faire pour les réduire. Selon une recherche de VitalSmarts au prix des 650 personnes aux États-Unis, 95 % des personnes interpellées reconnaissent avoir du mal à dire ce qu'ils pensent à leurs collaborateurs, leurs chefs ou clients. Les employés perdent en moyenne huit heures de travail pour chaque conversation cruciale qu'ils évitent. Cela représente environ 1 500 dollars. C'est une question de motivation et capacité. Première raison, la peur. Les gens pensent plus au risque de dire les choses qu'au risque de ne rien dire. Deuxième raison, c'est parce que les gens ne savent pas comment les dire. Il leur manque de compétences pour dialoguer en situation de conflit. Un exemple. Imaginez-vous que vous avez parfaitement que les délais de projet qu'on vous propose sont complètement irréalistes et que les ressources ne suffisent pas. Mais vous ne dites rien. Cela risque un fort impact sur votre équipe, les résultats de l'entreprise et votre image auprès des clients car vous avez de faibles chances de tenir votre engagement. Il y a quatre piliers pour gérer un conflit. 1. Être clair sur son objectif. 2. Contrôler ses émotions. 3. Maîtriser les premières 30 secondes d'une conversation cruciale. 4. Mettre la sécurité autour du dialogue. C'est au moment où les gens savent comment aborder ces conversations difficiles que les relations améliorent et que l'efficacité, l'engagement et l'agilité trouvent leur place. Ces compétences ont une énorme valeur pour chaque individu et pour les entreprises. On peut acquérir ces compétences de dialogue sous stress et nous pouvons vous accompagner dans cette démarche.